Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission du Céorétro. Aujourd'hui, on a un grand Olympien avec nous qui a accepté l'invitation pour pouvoir partager un moment et la chance de recevoir à Thierry Bourdie. Bonjour Thierry, comment tu vas ? J'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu vas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Bonjour Rodrigo, bonjour à tout le monde. Maintenant, j'ai arrêté ma carrière de rugbyman, ça fait 2002, ça fait plus de 20 ans. Je travaille au sein des laboratoires Pierre-Fabre, donc depuis que je suis arrivé au Caste Olympique, donc c'était en 1992, ça fait plus de 30 ans que je suis au Caste Olympique, au laboratoire Pierre-Fabre. Et à côté de ça, je suis resté dans le milieu robustique puisque j'entraîne encore des catégories de jeunes et là, en l'occurrence, j'entraîne les Goudermans qui sont des cadets de première année. Après Thierry, j'aimerais te poser une question, qu'est-ce qui t'a apporté le Caste Olympique ? Et qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui la ville de Caste ? Moi, quand je suis venu, le rugby n'était pas professionnel, je suis venu, c'était la fin de l'amateurisme, le début du professionnalisme, donc j'ai connu les deux rugby. Je me suis construit en tant que joueur au Caste Olympique. J'ai connu un titre, une finale, d'autres finales de Challenge Européens, donc ça m'a permis de me construire en tant que rugbyman et en tant que professionnellement aussi, au sein de l'entreprise. J'ai côtoyé, j'ai fait ma vie. Mon fils est né à Castres et ces valeurs de Castres sont importantes pour moi. Elles sont aussi importantes que toi. Je suis attaché à cette ville, je suis attaché à ce club parce que c'est des valeurs qui me représentent. C'est pour ça que je suis resté fidèle parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de partir. Mais franchement, les valeurs de Castres et des valeurs de l'Olympien qui sont aujourd'hui développées correspondent tout à fait à mon caractère. Quel est, j'imagine, que tu dois avoir plein de super souvenirs ? Partage avec nous un ou deux souvenirs qui te sont marqués en étant joueur et en portant les maillots de Castres olympiques. Pour moi, le titre restera un des moments les plus forts parce que c'était l'année où je suis arrivé au Castres olympiques. J'arrivais d'un club qui était midi, mais dans le passé, qui était le football club Blourdais, qui, pour des plus anciens, parle, mais effectivement, moi, quand je suis arrivé la première année, j'ai découvert un autre milieu, un autre monde, un autre rugby et se retrouver à la fin de ma première année arrivé au Castres olympiques champion de France, voilà, c'est un souvenir énorme. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont passés à travers toi, qui ont raconté des anecdotes. José en a parlé quand on s'est entraîné dans le parking, ce n'était pas commun. Et bon, on a fait, voilà, c'était un autre rugby. Et je me souviens, pour moi, ça a été un des moments les plus forts. Quand on est rentré sur le terrain, le Parc des Princes, là, je me suis fait, j'ai pris une chape d'émotion puisque, bon, on n'avait pas encore découvert le stade plein, donc il y avait plus de 49 000 personnes à l'époque, ce qui représentait, c'était énorme. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, enfin, presque à me dire, non, tu n'as pas ta place. Et après, bon, le match s'est déroulé, c'est parti. Merci beaucoup, Thierry. Avec plaisir. Ça a été un super moment de partage. Bon, d'ici, d'un bisou avec Thierry. Je vous embrasse très, très fort. On vous attend nombreux. Et ça me est au stade pour encourager nos Olympiens. Et à très bientôt. Bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada